Nous étions une famille, un couple, je devrais dire, franco-irlandais. Et en 2004, nous avons décidé de créer une famille. Nora était donc l'aînée. Elle est née en 2004, puis Inès en 2007 et Maurice en 2010. Et c'est la photo que vous voyez, la dernière photo de famille que nous avons prise avant notre départ en Malaisie en 2019. Nous étions parfaitement en équilibre, en harmonie, malgré les difficultés que Nora avait via son handicap. Quel handicap elle avait, Nora ? Nora était atteinte d'une holoproencéphalie. Qu'est-ce qu'une holoproencéphalie ? C'est une malformation cérébrale congénitale. Plus simplement, Nora était atteinte d'un fort handicap physique et mental. Pour vous donner une idée, pour en faire une illustration, à l'âge de 15 ans, on pourrait considérer que Nora avait peut-être un âge mental de 7 ou 8 ans. D'accord. Nora était incapable de manier les concepts. 4 plus 3 n'avait absolument aucun sens pour elle. Elle était incapable de comprendre des instructions même de base. Mais elle avait malgré tout une très forte mémoire. et elle était aussi bilingue. Donc ça, c'était d'un point de vue mental, d'un point de vue moteur, et c'est très important pour la suite. Nora avait un équilibre assez précaire. Elle était petite, elle avait une masse musculaire plutôt faible. Et finalement, d'un point de vue aussi, d'un point de vue cognitif, Nora n'était pas téméraire. C'était une fille qui voulait tout le temps rester avec sa famille. Avec sa famille, rassurée auprès de vous, bien sûr. Qui aimait les choses simples, faire des promenades avec sa famille, aller faire les courses avec sa mère, manger du gâteau au chocolat, etc. Avant que vous nous racontiez ce qui s'était passé, on va regarder un extrait du journal télévisé aussi, qui relate sa disparition. Qu'est-il arrivé à la jeune Nora Quarin, 15 ans ? Quatre jours que l'adolescente franco-irlandaise a disparu de cet hôtel malaisien, où elle et ses parents étaient arrivés la veille depuis Londres. Dimanche matin, son père découvre sa chambre vide, la fenêtre ouverte. La famille ne croit pas à la fugue. Nora souffre d'un léger handicap. Son grand-père qui vit en France est convaincu qu'elle n'aurait jamais quitté l'hôtel toute seule. Dans un communiqué, ses parents disent craindre un possible enlèvement. La police malaisienne, elle, n'exclut aucune piste, mais a pour l'instant traité l'affaire comme une disparition inquiétante. Plus de 200 policiers et militaires déployés pour quadriller la jungle qui borde l'hôtel. En quatre jours, une vingtaine de témoins ont été entendus et plusieurs empreintes ont été relevées, notamment sur la fenêtre de la chambre de la jeune fille. À qui appartiennent-elles ? La police n'a pour l'instant pas donné plus de détails. Elle a disparu la première nuit ? La première nuit. Effectivement, nous sommes arrivés dans ce complexe hôtelier qui, encore une fois, se situe en plein milieu de la jungle. Il est composé d'une dizaine de chalets. Nous sommes arrivés cet après-midi-là, très fatigués par le voyage, comme vous pouvez imaginer. C'est 19 heures de voyage avec une escale au Moyen-Orient. Mais c'était une après-midi, finalement, de récupération et de plaisir entre nous, avec des parties de jeux de cartes, des baignades à la racine, et puis tout simplement un barbecue en fin de soirée. Et après cela, vers 10 heures du soir, tout le monde était extrêmement fatigué. Les trois enfants étaient en mezzanine à l'étage. Et Mev, ce soir-là, ferme les fenêtres du chalet et découvre, effectivement, que les loquets de ces fenêtres étaient cassés. On ne se pose pas plus de questions à ce moment-là. La fatigue domine. Et le lendemain matin, vers 8 heures, je décide d'aller réveiller les enfants. Je monte, donc, dans la mezzanine. Excusez-moi. Et je découvre que Nora n'est pas là. Donc là, la panique vous prend. Je fais le tour de la pièce. J'appelle Mev. Et effectivement, elle n'est pas dans la mezzanine. Elle n'est pas dans le chalet. Je commence à courir comme un chien fou autour du périmètre du chalet. Je vais vite voir la piscine. Et effectivement, Nora n'est pas là. Et c'est là où on découvre que la fenêtre que Mev avait fermée est ouverte. Nous alertons la police qui met trois heures à venir sur place et qui est totalement dépassée par les événements. La chaleur est suffocante. Mais tout le monde essaie de s'entraider, d'aller dans tous les recoins de ce complexe hôtelier pour essayer de la localiser. On l'appelle à tue-tête. Et puis, très rapidement aussi, nous appelons nos ambassades respectives. L'ambassade d'Irlande est la première à se rendre sur place qui, elle-même, alerte les autorités malaisiennes de la gravité de la chose. Et puis, dans l'après-midi, dans l'après-midi, des premiers renforts arrivent. Et c'est là où le désespoir aussi commence à s'emparer de nous dans la mesure où je vois les forces policières arriver avec un chien renifleur. Ce chien, au bout de 15 minutes, était épuisé et mourant. La police locale n'était probablement pas équipée pour ce genre de crise. Quand est-ce que vous avez été prévenu de la disparition de votre petite fille, vous, Sylvain ? Avec le décalage horaire, c'était le matin chez nous. C'est vrai que j'ai découvert une voie caverneuse de Sébastien. Tout de suite, je l'ai rassuré. J'ai dit, attends, on va la retrouver. Je n'envisageais en aucun cas l'issue fatale. Et quand on voit les images, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens, qu'il y a beaucoup de moyens qui ont été mobilisés pour trouver votre fille. Absolument. Et j'y viendrai, bien évidemment. Mais pour aussi contextualiser la situation, nous avions constaté que les vêtements de Nora étaient toujours là. Nora s'était couchée en petites culottes. Ses vêtements étaient là. Ses chaussures étaient là. L'idée que Nora puisse s'échapper de ce chalet, est totalement absurde, dans la mesure où il faut imaginer qu'en pleine nuit, dans la jungle, l'obscurité est totale. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas voir vos mains. Et donc, un être humain, même normalement constitué, ne pourrait pas franchir 15 mètres au-delà du chalet avant de l'accidenter. Donc, l'idée que Nora puisse, d'un premier temps, sortir de ce chalet et puis ensuite, sortir de ce périmètre du complexe hôtelier qui, lui-même, est grillagé, est un non-sens absolu. Néanmoins, on essayait de rationaliser. Généralement, lorsque quelqu'un est porté disparu, la probabilité que cette personne soit retrouvée est très élevée. Donc, on essayait d'avoir la foi qu'on finirait par retrouver Nora. Et le lendemain, effectivement, suite à une escalade de l'ambassade irlandaise puis française, les autorités malaisiennes ont mobilisé des forces considérables. Il y avait entre 200 et 300 personnes sur site, des hélicoptères, des drones. On aurait pu se croire presque sur une scène d'un film sur la guerre du Vietnam. – Et ça vous rassurait, ça, de savoir que… – Cela me rassurait dans la mesure où je pouvais voir qu'il y avait effectivement un dispositif conséquent. Ce qui m'inquiétait, c'est qu'ils n'étaient pas prêts à explorer la piste criminelle. Or, j'étais convaincu… – Vous étiez convaincu. – …que Nora avait été enlevée. Il y avait aussi un énorme décalage culturel, à savoir expliquer le handicap dans cette région. n'a pas du tout la même notion, ce n'est pas du tout la même interprétation. C'est-à-dire que pour eux, Nora n'était pas sur une chaise roulante, donc pourquoi est-ce qu'elle n'est pas handicapée ? – Et leur expliquer que Nora n'avait jamais franchi le seuil de notre porte, de notre maison à Londres. Donc leur expliquer que c'était absolument inconcevable était un message extrêmement difficile à faire. – Il y avait la frustration aussi qui s'accumulait, le temps qui passe. En fait, ils se sont focalisés sur cet enfant qui a fugué ou qui s'est perdu. – Alors, effectivement, la mobilisation a duré une dizaine de jours. entre-temps, de part, grâce au support de nos ambassades et nos familles respectives, une organisation internationale s'est mise en place. Comme vous imaginez, c'est une affaire à dimension internationale, voire planétaire. Vous avez d'un côté le Royaume-Uni, l'Irlande et la France qui sont impliquées et qui doivent donc se coordonner d'un point de vue diplomatique pour proposer de l'aide. Et puis la Malaisie, grâce à la coordination des ambassades, du Quai d'Orsay, etc., des forces de police françaises, britanniques et irlandaises se sont rendues sur place. Ce qui, pour nous, était réconfortant. – Et l'avis de recherche qu'on a vu passer tout à l'heure, il a amené à des pistes ? – Alors, il y a eu un avis de recherche qui a été publié dans tous les coins de rue de la région malaisienne. Il y a eu effectivement une première piste. Un témoin, soi-disant, aurait vu depuis sa mobilette une jeune fille au bord d'une rivière. Quand vous entendez ce genre de témoignages, vous y croyez. Mais en fait, lorsqu'on s'est rendu sur place, je me suis rendu compte que c'était peu probable, voire impossible, puisque depuis là où il était pour apercevoir quelqu'un au bord de cette rivière, dans la jungle, il aurait fallu avoir une acuité visuelle d'un aigle. Et donc, on s'est rendu compte que ce témoignage n'était pas crédible. – Il y en a eu d'autres témoignages comme ça ou des fausses pistes ? – Il y a eu une fausse piste en ligne. Nous avons reçu un email de la part d'un groupe criminel, certainement, qui nous informait qu'ils détenaient Nora et qu'ils étaient prêts à l'échanger contre des bitcoins. – L'ascenseur émotionnel, mon Dieu. – C'est horrible. Et vous y croyez ? – Pas parce que c'est un espoir de la retrouver. – Et malheureusement, le dixième jour, l'officier de police irlandais vient me voir et m'annonce qu'un corps a été découvert à deux kilomètres du complexe hôtelier et que la probabilité que ce corps soit Nora était extrêmement élevée. Les heures qui ont suivi étaient extrêmement difficiles. Vous imaginez un silence de mort dans la pièce, littéralement. Tout le monde en pleure. Et ce soir-là, les forces de police malaisiennes viennent nous rendre visite et nous proposent de nous escorter à l'hôpital où le corps de Nora avait été télétransporté pour aller faire une reconnaissance du corps. Et là, je ne vous cache pas qu'il y a eu quelque chose qui m'a interpellé, malgré l'horreur, c'est que lorsque j'ai… Malgré une certaine… Son corps était un petit peu décomposé. Mais ce qui m'a interpellé, c'est l'état de ses pieds. Ses pieds étaient égratinés, certes, mais ils ne reflétaient pas neuf jours d'errance dans la jungle, une jungle rocailleuse, extrêmement dense, dangereuse. Et c'est quelque chose qui nous est toujours resté, bien évidemment, en tête. Parce qu'ils vous ont dit que c'était un accident ou que c'était elle qui était perdue ? Ils vous ont dit quoi ? Alors, suite à cela, le lendemain, nous avons dû faire une deuxième reconnaissance pour, cette fois-ci, autoriser illégalement l'autopsie. Et dans le cadre de cette autopsie, nous avons demandé à ce qu'un officier de police français puisse assister. Cette autopsie a duré environ sept heures. Et le soir même, l'officier de police français est venu rendre compte. La conclusion de l'autopsie, qui est indiscutable, c'est que Nora est morte d'un ulcère qui a été provoqué par le stress et la faim. C'est un ulcère qui a perforé son estomac. Nora est littéralement morte de peur. Parce que vous ne mourrez pas de faim en neuf jours. Donc c'est la peur et le stress aggravé qui l'a provoqué. Deux jours plus tard, la Malaisie nous renvoyait en Europe. Nous avions eu la promesse de la vice-première ministre que toute la vérité serait faite, que la justice serait rendue. Et le jour où nous sommes rentrés en Europe, le dossier était visiblement oublié par les autorités malaisiennes. Vous n'avez pas lâché ? On n'a pas lâché. J'ai envie de dire que c'est le deuxième chapitre, à savoir notre combat avec les autorités malaisiennes. Et donc, notre avocat sur place en Malaisie nous a conseillé à ce que l'on demande auprès de la justice malaisienne, ce qu'on appelle une enquête judiciaire. Il faut comprendre que la Malaisie était une ancienne colonie britannique et que le droit malaisien est issu du droit britannique. Et donc, une enquête judiciaire a pour but de déterminer les circonstances de la mort, le où, le quand et le comment. Il ne s'agit pas d'incriminer ou de poursuivre les recherches. Et donc, nous sollicitons, via notre avocat, le procureur général de Malaisie. Et bien évidemment, nous avons eu une fin de non-recevoir. La Malaisie n'était pas intéressée à faire cette enquête judiciaire. Et c'est là, avec MEV, que nous avons décidé donc d'utiliser deux leviers. Le premier, médiatique. Comme j'ai expliqué, c'est une affaire qui a fait le tour du monde. Nous étions extrêmement sollicités par les médias. Et cette fois-ci, nous avons décidé de nous ouvrir aux médias. Et donc, nous avons été bien évidemment invités sur les plateaux, les plus grands plateaux des télévisions britanniques, de la BBC, en Irlande. J'ai été sur France Inter, sur RTL, j'ai fait la Une de Libération. L'idée étant que, on se disait que les médias pourraient faire pression sur la Malaisie. C'est un levier qu'on ne peut pas négliger. Et donc, nous avons eu cet engagement médiatique très soutenu. Et en parallèle, nous avons sollicité le levier diplomatique. Donc, aussi bien via notre ambassadeur qui lui-même a fait pression auprès du procureur général, mais aussi de l'ambassadrice d'Irlande. Et puis, très certainement, je ne connaîtrai pas le secret diplomatique, mais je sais que notre dossier est arrivé jusqu'aux plus hautes instances de l'Élysée. Et comme par hasard, presque, à la troisième tentative, la Malaisie nous a, les autorités malaisiennes nous ont accordé cette enquête judiciaire. Quelles ont été les conclusions alors de cette enquête judiciaire qui a été menée ? C'était une mésaventure malheureuse. Une fugue, un accident. Et que Nora, donc, s'était perdue. Vous avez fait appel de cette décision. Est-ce que cette colère a été entendue, Sébastien ? La juge nous avait prévenu que nous avions l'option de faire appel, mais que les probabilités de succès étaient extrêmement faibles. Mais pour notre conscience personnelle, pour la volonté d'aller jusqu'au bout du processus, nous avons décidé, effectivement, de lancer appel. Et là, effectivement, le deuxième juge qui a été nommé, semblait plus à notre écoute. Lui-même s'est rendu sur site, donc il a fait cette marche. Et à la surprise générale, à la surprise générale, a effectivement annulé le verdict originel. était allé dans notre sens, à savoir que nous, nous plaidions pour un verdict ouvert. Pourquoi un verdict ouvert ? Nous ne pouvions pas plaider pour un homicide, puisque les autorités malaisiennes avaient salopé le travail scientifique. n'avaient pas forcément pris les empreintes à l'intérieur du chalet dans les temps. Et puis, le corps de Nora étant retrouvé au bord de l'eau, toute tasse d'ADN externe était perdue. Donc, le verdict ouvert était pour nous le verdict le plus juste. Ce verdict ouvert, c'est, d'une certaine manière, une preuve par l'absurde que Nora a été enlevée. Durant cette enquête judiciaire, il y a eu quand même deux éléments très importants que nous avons appris. Le premier, c'est que sur cette fenêtre, il reste toujours des empreintes non identifiées. Et le deuxième point extrêmement troublant, c'est que l'endroit où Nora a été retrouvée, cette zone a été ratissée au 9e jour, au 8e ou 9e jour, elle n'était pas là et donc elle a été déposée. Encore.